Dans l'épisode précédent, cette fois-là, personne ne m'avait obligé à tuer. Personne. Je me sentais le meilleur au volant de cette voiture, mais je n'aurais pas dû la conduire. Le décès de cette femme me choque plus que les deux meurtres que j'ai effectués. Car si je n'avais pas volé cette voiture, cette dame serait encore en vie. Maintenant, mon travail doit être surveillé. Je te laisse une oreillette sur la table pour que le patron puisse t'appeler à tout moment. Allez, je te laisse un peu seul. Putain, ce merdier continue. Faut que j'aille prendre un peu l'air. Miko ? Ouais ? Vous me voulez quoi encore ? Souviens-toi Miko, t'as démoli ma caisse. Les frais de réparation s'élèvent à 50 000 dollars. Tu dois trouver un moyen de me rembourser. T'as une semaine. J'en ai ras le cul de faire des trucs pour vous. Je suis dans la merde à chaque fois après. Je refuse. Vraiment ? Je dois te faire savoir que tu donnes le viseur d'un de mes hommes. Si tu ne changes pas d'avis, on te bute. Ouais, c'est ça, causez toujours. Tu me crois pas ? Ok, alors regarde ça. Putain, mais vous êtes tarés ! T'as une semaine. Putain, mais quel connard ce gars. Pour que je réunisse 50 000 dollars en une semaine, il faut que je passe à l'action. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je dois aller rendre visite à un ou deux amis. C'est parti, montre-moi chemin. Le premier gars qu'on va voir habite dans les quartiers chauds de Los Santos. En même temps, il n'a pas trop de choix. Il a grandi dans la misère. Regarde, c'est ici. Ok, attends que je m'égare. Hey, basta, ça fait un bail. Oh putain, Mika, ça fait plaisir de te revoir. Alors, qu'est-ce que tu deviens ? Tu n'es plus à l'armée ? Non, non, je n'y suis plus. C'est une longue histoire. Ok, bro, alors qu'est-ce qui t'a mis ici ? Bah, en fait, je vais organiser un petit braquage de bijouterie. Donc, je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'argent et que tu ne manquerais pas une occasion comme ça pour te faire un peu de blé, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je suis partant. Je serai toujours avec toi, frère. Tiens, je te file mon numéro. Appelle-moi quand le grand jour arrivera. Ok, basta. En tout cas, c'est cool d'avoir accepté. Et j'espère que tu es toujours un aussi bon braquard qu'avant. Bref, je t'appelle le jour J et mets une tenue d'un peu plus... professionnelle. Pas de souci. Allez, ciao. Voilà mon premier gars dans l'équipe braquage. Maintenant, il faut que j'aille voir un autre ami. Pas de temps à perdre. Le gars chez qui on va est ta vieille amie. Il habite dans un quartier riche, mais les gens qui vivent ici sont un peu fous. Comme mon pote, d'ailleurs. Non, mais c'est quoi ce bordel ? Ah, je te l'avais dit. Les gens ici sont complètement déjantés. Putain, ouais. Tourne à droite. On est arrivé. Salut, comment tu vas vieux fou ? Mika ? Oh putain, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, c'est clair. Alors, on dirait que tu vis bien ici. Bah tu sais, le trafic de drogue, ça paye bien. En fait, c'est qui le mec qui te suit là ? Euh, c'est un peu long à expliquer. Bref, même si t'es pété de thunes, je crée ma petite bande pour un braquage. Ça te tente ? Ouais, carrément. Je me fais un peu chier chez moi, donc c'est parfait. Et aussi, Welker Tessar Stranger qui serait partant. Pas vrai ? Je suis partant ! Euh, ton pote a l'air un petit peu chelou. Comme toi, en fait. Mais bon, ça y aura. Bon allez les gars, merci d'avoir accepté. Moi, je vais aller préparer tout ça. Et puis, n'oubliez pas, tenue professionnelle exigée. Tenez-vous prêts, il va y avoir de l'action. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai hâte que ça commence. On va passer aux choses sérieuses.